Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo explication et lancement du Cocorico Challenge j'espère que vous êtes aussi content que moi de voir le challenge revenir pour cet automne 2022 pour ceux qui ne connaissent pas le Cocorico Challenge, c'est un challenge que du coup j'organise alors l'année dernière il avait duré uniquement le mois de septembre et je m'étais dit que ce serait bien de rajouter le mois d'octobre pour pouvoir intégrer les lectures un petit peu plus halloweenesques, les trucs un petit peu plus horrifiques, fantastiques et tout et finalement j'ai décidé de même rajouter le mois de novembre pour la bonne raison que le roman Mort Roger de Claire Duvivier qui est donc le deuxième tome de la saga Capitale du Nord enfin de sa trilogie Capitale du Nord qui va avec Capitale du Sud sort fin octobre et je me suis dit que ce serait quand même dommage d'avoir cette super sortie qu'on est quand même assez nombreux à attendre qui rentre parfaitement dans le Cocorico Challenge et qu'on n'ait pas le temps de lire puisque ça finirait plutôt et puis je me suis dit pourquoi pas finalement rajouter un mois de plus après tout ça ne change pas grand chose parce que ceux qui auront envie d'arrêter le 10 septembre ils pourront arrêter le 10 septembre ceux qui voudront commencer 3 jours avant la fin ils feront bien comme ils veulent voilà ça permet juste de rajouter des lectures et peut-être de mieux les mixer avec les lectures du Pumpkin Autumn Challenge puisque les deux challenges sont parfaitement compatibles et le challenge est aussi parfaitement compatible avec le challenge SFFF puisque la seule consigne du Cocorico Challenge contre laquelle vous ne pouvez pas lutter c'est de lire des romans de SFFF francophones donc écrits par des auteurs et des autrices francophones bref des romans de SFFF dont la langue originale est le français et cette idée ça vient de la constatation qu'on a quand même assez souvent tendance à lire beaucoup de romans anglophones personnellement j'ai beaucoup plus d'anglophones que de francophones dans ma pile à lire et d'ailleurs j'étais au téléphone avec ma mère il y a deux jours et je lui ai dit voilà je vais un petit peu raconter pour le challenge elle a dit mais ça n'existe pas la SFFF francophone je lui ai dit bah si ça existe c'est juste que c'est moins connu on met moins en avant, c'est moins vendu dans les grandes librairies généralistes enfin bon bref donc voilà l'idée du challenge c'est de mettre en avant les auteurs et les autrices francophones qu'on aime de mettre en avant les maisons d'édition indépendantes francophones qu'on aime etc et voilà du coup la seule consigne du challenge il existe en plus des défis voilà des catégories avec des petits défis des menus en fait voilà des menus comme un challenge classique pour ceux qui ont envie de mieux orienter leur pile à lire, de mieux orienter leur lecture et puis bon parce que c'est aussi le format classique de challenge d'avoir des menus donc il y a les deux possibilités voilà vous pouvez participer en choisissant vos lectures en fonction des menus et des catégories où vous pouvez participer tout simplement en lisant de la fantasy francophone, de la SF francophone, du fantastique francophone c'est libre voilà comme j'ai dit la seule consigne c'est de lire de la SFFF francophone le reste c'est à votre bon plaisir messieurs dames et je n'ai... j'ai totalement perdu le fil des explications que je donnais mais du coup comme c'est la seule consigne vraiment je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses supplémentaires à dire il y aura des lectures communes organisées sur le Discord et sur Instagram d'ailleurs une lecture commune qu'il y aura en septembre d'un roman de science-fiction français qui sera pas organisé sur mon Discord mais je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'oeil c'est sur le Discord de Snowdza qui est organisé un book club de SF et leur lecture commune pour le mois de septembre c'est le roman After de Oriane Velten que je vous recommande très fortement puisque c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et il sort en poche en fait à la fin du mois ou au début du mois de septembre donc bah écoutez ça me semble parfait si vous voulez découvrir un petit peu de SF francophone de mon côté il y aura aussi des lectures communes mais j'ai pas encore décidé sur quel roman puisqu'il faut que je fasse une sélection et que je vous la... que je vous fasse voter pour vos lectures communes préférées cette année il y aura des petites nouveautés puisqu'on a quelques concours organisés en partenariat avec des maisons d'édition enfin pour l'instant avec deux maisons d'édition mais c'est déjà pas mal et on aura aussi des interviews d'auteurs donc voilà si ça vous intéresse toutes les informations seront données sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu les actualités du challenge ça se passe sur Instagram et écoutez je crois que j'ai donné toutes les informations je vais quand même vous présenter les catégories du challenge et vous proposer quelques livres qui selon moi rentrent dedans et qui sont des livres que j'ai beaucoup aimé et puis voilà alors cette année j'ai rajouté deux catégories pour le challenge puisque comme je rajoute deux mois je me suis dit que rajouter deux catégories bon voilà ça irait et ça rajoute quand même pas mal de sous-thématiques que j'aime bien donc voilà je vais vous présenter ça et puis voilà j'espère que ça vous plaira j'espère que vous serez nombreux à participer au Cocorico Challenge n'hésitez pas à me taguer et à mettre le hashtag Cocorico Challenge sur vos publications Instagram et d'ailleurs en reparlant d'Instagram toutes les infos, les menus, les machins et tout sont probablement d'ores et déjà disponibles sur Instagram donc si vous voulez voir tout ça et ne pas m'écouter parler pendant 15 ans et vous faire le défilé des menus et bah tout est là-bas donc voilà bref alors la première catégorie c'est Marie Curie et c'est à coller avec les thématiques de la science de la science-fiction et du féminisme pour cette catégorie je vous conseille tout particulièrement Chronique du Pays des Mères d'Elisabeth oh là à chaque fois je veux dire Erika mais Elisabeth Vornarberg qui est un de mes coups de coeur ultimes de l'année dernière j'ai vraiment adoré ce roman alors il est très contemplatif il y a très peu d'action mais vraiment ça a été un coup de foudre pour ce roman et pour cette autrice et je vous recommande aussi le roman After de Oriane Velten qui sera donc en lecture commune chez Snowdza qui est un super roman post post-apo où on va parler de trouver sa place dans la société et de en quoi la singularité d'une personne ça fait aussi son intérêt et qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'on soit exactement tous pareil et que personne n'est pareil enfin bref on parle de plein d'autres choses la seconde catégorie c'est mots passants avec les romans classiques, les romans fantastiques et les romans d'horreur pour cette catégorie là je vous conseille le roman La princesse au visage de nuit de David Brie qui est paru aux éditions L'homme sans nom et qui est aussi sorti en format poche chez Pocket qui est un roman que j'ai lu d'une traite bah quand est-ce que c'était ? c'était il n'y a pas très très longtemps et vraiment qui... alors moi je suis un peu trouillarde déjà je suis un petit peu trouillarde je dois l'avouer mais qui m'a fait... qui m'a mise en fait dans une ambiance fantastique et sombre et glauque parce qu'on va suivre une enquête qui va vraiment... ça va partir ça va devenir un petit peu sale enfin pfff... trigger warning pour pas mal de choses bref une enquête dans un village c'est super glauque et c'est fantastique il y a une forêt à côté enfin bon bref c'était très très chouette je vous recommande ça pour le côté classique je vous recommande le roman La planète des singes de Pierre Boulle qui est un classique de la science-fiction qui je trouve se lit super bien et qui est super intéressant il est très court donc voilà si vous êtes curieux de ce roman bah il est idéal pour le challenge pour la catégorie Cousette avec les thématiques enfance, drame, famille je vous recommande le roman Magic Charlie qui est un de mes romans jeunesse préférés de Audrey Alouette qui est un roman très connu mais vraiment si vous l'avez pas encore lu d'ailleurs il est sorti en poche j'ai vu en librairie qu'il était sorti en poche vraiment c'est une bouffée de joie et une bouffée de rigolettes ce roman j'avais adoré le lire j'ai beaucoup aimé le tome 2 et j'ai hâte du tome 3 il y a aussi le roman Les dossiers du voile de Adrien Thomas qui est un roman jeunesse que j'ai adoré en fait on est dans un Paris où il existe plein de créatures surnaturelles qui sont un petit peu en guéguerre les uns avec les autres et on va suivre une famille de magiciennes très puissantes et elles vont se retrouver au milieu d'un conflit voilà entre les créatures et notamment l'aînée et inspectrice de police et elle va devoir faire une enquête et c'était vraiment trop cool voilà c'est très très cool il y a aussi la saga de la Passe-Miroir qui rentre très bien dans cette catégorie pour le côté esprit de famille et intrigue familiale et tout ça ça passe bien aussi ensuite il y a la catégorie Marie-Antoinette pour les thématiques royauté, révolution, femme de pouvoir et pour cette catégorie je vous conseille de lire le roman Calam de Paul Beorn qui est la biologie Calam de Paul Beorn qui est vraiment une super biologie c'est de fantaisie c'est super super bien alors le résumé de Brajlon je trouve ne revend pas franchement du rêve parce que j'ai l'impression qu'il ne serne pas vraiment ce qui fait tout l'intérêt du roman puisqu'il nous parle surtout enfin bref je vous fais mon résumé à moi et si ça vous intéresse vous pourrez aller voir le résumé de chez Brajlon on va suivre dans cette biologie l'histoire d'une jeune femme qui est une sorcière qui va se retrouver à aller vivre chez un homme qui est lui-même un ancien guerrier et elle va développer sa magie en même temps ils vont développer une espèce de relation un petit peu étrange tous les deux et ce qui va se passer à un moment c'est que le village va être attaqué et plein de jeunes filles et de femmes du village vont être enlevées pour être vendues et cet homme qui est donc un ancien guerrier va se transformer en une espèce de chef de guerre et ils vont partir à la recherche des femmes cette quête pour retrouver les femmes du village va finalement totalement bouleverser l'ordre de l'univers de fantasy puisque ça va commencer à avoir des frictions avec la royauté et tout c'est un roman où il y a une double temporalité puisqu'on commence le récit en sachant que la révolution a échoué et en fait c'est la jeune femme du coup la magicienne qui va nous faire le récit mais il y a ces deux temporalités c'est super intéressant la narration est super intéressante toujours pour la même catégorie je vous conseille le roman Les Chants des Géants de David Brie séparé aux éditions L'homme sans nom et je l'ai beaucoup aimé c'est un roman qui renoue vraiment avec la racine épique de la fantasy et que j'ai beaucoup aimé c'est une écriture très poétique dans un cadre très poétique alors l'action en elle-même l'intrigue en elle-même n'est pas renversante puisque c'est quand même des choses assez vues et revues par exemple des récits épiques mais il y a quelque chose dans la plume de David Brie il y a quelque chose dans l'ambiance qu'il arrive à créer qui personnellement m'a totalement emporté donc si vous êtes susceptibles d'aimer ce genre de roman avec une belle plume avec une belle ambiance et tout je vous le conseille parce qu'il était très chouette pour la sous-catégorie et Willan avec les thématiques art, voyage, fantasy je vous conseille le roman Quittez les mondes d'automne d'Emilie Kerbalek c'est paru aux éditions Albain Michel Imaginaire et il me semble d'ailleurs qu'il doit sortir bientôt en poche c'est un roman de science fantasy où on commence l'histoire plutôt sur un univers de fantasy avec une jeune femme qui va découvrir un manuscrit alors qu'on est dans un univers où toute écriture est absolument interdite et que si on te découvre avec quelque chose d'écrit sur toi bah ça se passe mal ça se passe mal pour toi et elle va découvrir ce manuscrit ce qui va la mettre dans une certaine situation un peu difficile et sur la deuxième partie du roman on est sur quelque chose de beaucoup plus science-fiction et j'ai adoré l'ambiance de ce roman j'ai adoré la sensualité qu'il y avait dans le roman avec les relations entre les personnages il y avait quelque chose de une ambiance que j'avais trouvé très bien menée même s'il y avait quelques longueurs enfin c'était quand même un très chouette roman donc voilà pour la catégorie voyage je trouve qu'en plus il est parfait et encore plus parfait je trouve il y a le roman Manège de Stéphane Plateau enfin la saga Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau qui est une de mes sagas préférées également vraiment j'avais bien aimé le tome 1 mais enfin voilà j'avais bien aimé quand même et c'est quand j'ai lu le tome 2 et le tome 3 que mais vraiment je suis tombée sur le cul tellement mais j'aime cette saga c'est incroyable j'ai eu un énorme coup de coeur j'ai été emportée par l'ambiance vraiment le tome 2 m'a retourné le cerveau je n'habitais plus en France en fait clairement j'habitais dans la forêt sur un bateau avec les personnages de cette histoire et c'était c'était trop cool c'est des romans qui sont assez difficiles à décrire mais c'est trop bien vraiment foncé là encore il y a une plume incroyable une ambiance incroyable c'est super sombre mais il y a tout un travail sur les mythologies sur il y a plein de choses qui sont mélangées la culture nordique la culture indienne enfin c'est vraiment trop trop bien et je vous le conseille je vous le conseille 50 000 fois ensuite pour la sous-catégorie Joséphine Baker avec les thématiques résistance et guerre je vous conseille le roman le combat d'hiver de Jean-Claude Morleva qui est un roman incroyable super beau plutôt pour un public jeunesse young adult mais qui aborde des thématiques très difficiles donc ne pas mettre entre les mains d'enfants trop jeunes quand même on va suivre des orphelins qui sont en fait les enfants d'anciens résistants les résistants sont morts et on a mis leurs orphelins dans une espèce d'école prison qui vont s'échapper qui vont se retrouver un petit peu à suivre les traces de leurs parents puisque on est dans un univers avec une dictature totalitaire c'était vraiment très chouette c'était beau c'était triste c'était enfin c'était vraiment chouette voilà j'ai déjà beaucoup parlé de ce roman sur la chaîne donc j'ai un petit peu la flemme de revenir dessus et je vous conseille aussi la saga des dieux sauvages de Lionel Davoust alors là pour la thématique de la guerre on est en plein dedans puisque les dieux sauvages c'est la guerre entre deux dieux qui vont s'opposer à travers leurs prophètes et le problème du gentil dieu c'est qu'il va choisir une prophète qui est une femme dans un monde où les femmes sont détestées n'ont aucun statut et où tout ce qu'elles disent tout le monde s'en tape en fait surtout l'église et elle va avoir du mal à faire accepter le fait que si en fait elle parle pour Dieu et c'est un univers incroyable c'est vraiment un univers super intéressant riche avec un côté post-apo il y a quelque chose autour de la technologie il y a une énorme chronologie c'est vraiment trop bien et les personnages sont super intéressants super sensibles enfin voilà c'est une saga que j'affectionne énormément et qui est parfaite pour la thématique guerre, combat tout ça et voilà ensuite on a la catégorie Alexandre Dumas pour les thématiques complot, chevalerie et historie et pour cette catégorie je vous conseille deux de mes romans préférés en SFFF francophone je vous conseille Capitale du Sud et Capitale du Nord enfin Capitale du Sud je pense rentre un petit peu mieux mais Capitale du Nord je pense rentre aussi dans la catégorie vraiment si vous avez jamais croisé Capitale du Sud ou Capitale du Nord je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus mais cette saga ces deux trilogies je les aime énormément c'est génial en fait l'idée est géniale et en plus chaque trilogie indépendamment est vraiment géniale j'adore la poésie de Capitale du Sud j'adore la recherche sociale j'adore j'adore les personnages de Capitale du Nord avec le petit côté social qu'il y a derrière je trouve que c'est vraiment trop trop chouette et vraiment voilà je vous conseille cette saga je vous conseille ces deux trilogies et une autre saga que j'aime énormément c'est la diologie Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas là encore franchement mais cette diologie je l'aime tellement j'ai relu le premier tome en fait le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps pour l'occasion j'ai relu le premier tome et vraiment le coup de coeur se confirme et se surconfirme parce que c'était trop bien je les ai dévorés les personnages sont super intéressants parce qu'ils sont tous pleins de nuances très ambiguës il n'y a pas de gentils il n'y a pas de méchants l'univers est riche il y a un système de magie qui est assez chouette alors ça pourrait être plus développé mais voilà après c'est une diologie on ne peut pas tout avoir et il y avait des rebondissements des actions enfin vraiment cette diologie est trop trop bien je vous la conseille je vous la conseille vraiment très chaudement là encore alors on arrive aux deux dernières catégories qui sont donc celles que j'ai fait cette année qui n'existait pas l'année dernière et la première c'est la catégorie la tribu de Dana avec les thématiques de la nature de l'écologie et des druides donc voilà forcément si vous connaissez un petit peu la chanson vous faites le lien et pour cette catégorie je vous conseille le recueil de nouvelles 10 légendes des achandes de Jean-Marc Ligny que j'ai commencé à lire cet été j'ai dépassé un petit peu la moitié et je me suis arrêtée de le lire puisqu'en fait c'était tellement beaucoup trop raccord avec l'actualité que c'était au-delà de mes forces vraiment c'était beaucoup trop déprimant beaucoup trop flippant pour continuer la lecture mais c'était vraiment très bien donc je vous le conseille si vous êtes intéressés par les thématiques de l'écologie c'est 10 nouvelles qui se passent dans le même univers enfin dans le même futur en fait où le réchauffement climatique a atteint des proportions où on ne peut plus le nier voilà on ne peut plus nier qu'il existe et il fait très très chaud il y a plein de dérèglements climatiques ça a modifié la société bon bref voilà c'est cet univers là qu'explore Jean-Marc Ligny dans ses romans et là on a 10 nouvelles de cet univers et l'autre roman que je vous recommande c'est le roman Les Illusions de Savloir de Manon Farguetton qui est un roman de fantaisie que j'adore que j'ai lu il y a plusieurs années déjà et je continue à me dire il faut vraiment que je relise ce roman parce qu'il était bien et je l'ai mis dans la catégorie parce qu'il se passe quand même en grande partie dans la forêt et du coup voilà ça marche quand même bien je trouve avec la catégorie la dernière catégorie c'est la catégorie Jeanne de Belleville qui est je l'ai appris sur Wikipédia du coup c'est bien parce que le challenge ça me fait faire plein de recherches Wikipédia ça me fait apprendre plein de choses c'était au 13ème siècle une jeune femme qui s'est mariée et le roi a fait décapiter son mari et pour se venger elle a commencé à devenir un petit peu pirate enfin bon bref elle vivait dans le Poitou et un peu en Bretagne enfin bon bref une histoire très intéressante je vous invite à aller voir ça sur Wikipédia et du coup pour cette catégorie les thématiques c'est vengeance piraterie mer et océan et pour cette catégorie j'ai trois recommandations à vous faire premièrement le roman Dernier jour d'un monde oublié que j'ai adoré de Chris Euclicevic il y a un assez court roman où on va suivre des habitants sur une île qui pensaient être les derniers survivants du monde et ils vont découvrir que c'est pas le cas parce qu'il y a un bateau pirate qui va s'approcher d'eux et ça va créer tout un tas de bouleversements sur l'île c'est une île où il y a de la magie il y a une organisation très particulière c'était vraiment trop trop chouette je vous conseille vraiment ce roman je vous conseille aussi le roman Les Carmidors de Olivia Gomez qui est un roman que j'ai lu récemment qui est un roman de fantasy avec des intrigues politiques qui se situe enfin qui est très centré sur la mer l'océan puisque la famille qu'on va suivre donc les Carmidors sont des voilà sont les princes du Nil et ils vont se retrouver en conflit avec avec des conflits politiques voilà je peux vous en dire plus mais très très cool et le troisième roman dont je voulais vous parler c'est le roman Les Nuages de Magellan de Estelle Fay qui est un roman de science fiction Space Opéra mais qui met en scène des pirates et je trouve que c'était voilà assez cool de mettre des pirates de l'espace c'était très cool il marche très bien aussi avec la catégorie voyage oui d'ailleurs j'ai pas dit mais là les livres que je vous ai présentés ils auraient aussi très bien pu marcher avec d'autres catégories mais bon fallait choisir donc voilà pour les catégories et voilà pour mes recommandations et puis ça va être tout pour cette vidéo j'espère que j'ai fait le tour si vous manquent des informations n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à aller voir sur Instagram ce que j'ai posté donc voilà j'espère que le channel vous plaira j'ai hâte de voir vos piles à lire et puis qu'on puisse commencer à échanger sur nos lectures ça va être vraiment trop cool et je suis très contente de faire ça sur 3 mois cette année comme ça ça permet d'un petit peu plus étaler de moi dans le rush de tout finir à la fin septembre et voilà du coup sur ce je vous laisse ici je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour la vidéo de ma pile à lire voilà parce que oui je vous ai pas dit mais j'ai préparé ma propre pile à lire et je vous la présente en vidéo dans quelques jours donc voilà je vous souhaite de bonnes lectures une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo